La situation empire, Waterloo patrimonial, acheter le canard enchaîné, acheter le canard enchaîné. Au moment où l'État en goutit 541 millions d'euros dans le réaménagement du Grand Palais, le même État s'apprête à laisser démolir une partie du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique. Une construction d'époque napoléonienne, édifiée au cœur de Paris. Seulement une moitié de l'immeuble est aujourd'hui protégée au titre des monuments historiques et le gouvernement refuse d'accorder le même statut au reste du bâtiment afin de pouvoir mieux le vendre aux premiers promoteurs venus. En 2022, le Conservatoire devra débarrasser le plancher pour s'installer à la Porte de Clichy, dans une cité du théâtre qui accueillera également une annexe de la comédie française. Il ne gardera de ses anciens locaux que la grande salle de spectacle classée et le bureau historique occupé jadis par Hector Barriose. Les pièces de répétition, ornées de boiseries et de poutres pentes, l'ancien vestibule aux colonnes majestueuses, l'escalier décoré de somptueux bas-reliefs de 1811 pourront être librement détruits par le futur acquéreur, comme l'a souligné le site La Tribune de l'Art le 11 septembre 2018. Une pétition pour sauver ce chef-d'œuvre a bien été lancée par d'anciens élèves du Conservatoire, mais ni le ministère de la Culture ni l'Elysée n'ont pour l'instant dénié rouvrir le dossier. Sous-titrage ST' 501